Julie, bonjour. Bonjour Dodo. Excellente semaine à toi. Merci beaucoup, pareillement. Merci. Merci, bonjour à vous, mesdames, messieurs. Je vais parce que c'est le lundi, il y a le débat, je viens. Alors je vais quand même fixer les gens par rapport à l'actualité de la semaine, surtout du jour, qui va commencer. Les temps que les invités du jour ne viennent, tu permettras que je participe. Oui, pourquoi pas, surtout qu'on va parler de la CENI et que tu es une vraie citoyenne congolaise. Je sais, je suis rassurée que tu as un mot à dire là-dessus. Oui, alors ce qu'il y a de l'actualité aujourd'hui, ce lundi, c'est la Cour constitutionnelle qui siège en matière répressive, qui appellera à son audience publique de tout à l'heure, l'affaire RP-001, c'est entre le ministère public et les messieurs, si après, Augustin Matata-Pogno, Kitebi, Kibol, Voul, Patrice et Globert Christo. Donc le procès va répondre aujourd'hui. Comme le sénateur Matata-Pogno avait des problèmes de santé, c'était juste le café à la mise au frigo. Donc aujourd'hui, on relance, ça va être tout à l'heure à 10 heures. Donc on saura dans les heures qui suivent qu'on est-il exactement. Mais sinon, c'est un homme libre que tous vont se présenter là-bas. Alors il y a aussi la poursuite de la grève des enseignants des écoles conventionnées. Je pensais qu'il n'y avait plus de grève, selon les ministres. Ce matin, on a constaté que les enseignants sont plutôt sur le lieu du travail, en tout cas en majorité. Les directeurs, tous, ils sont là, mais ils ne dispensent pas qu'ils ne se sont pas encore mis d'accord. Alors que la semaine passée, l'un et l'autre, c'est de tirer le rédeur de santé. Les catholiques précisaient que c'était l'Empereur, c'était l'État, c'était à l'État de prendre ses dispositions. On lui a brandi des chiffres, des gens qui ne sont pas payés. Et le ministre lui a dit qu'il n'y avait pas de grève, comme tu es en train de dire à l'instant. Vraiment, il l'a dit à la télé. Mais nous, on constate qu'il y a toujours de grève. En tout cas, le malaise persiste, il faut une solution. Mais alors, il y a les projets zéro trou, est-il égélu ? Excusez-moi de rigoler parce que ce projet me fait rire. Oh, zéro trou à Kinshasa. Mais par contre, sur la route Secomaf, ça se porte déjà bien. En tout cas, il n'y a plus de trous sur la route Secomaf. On a placé tout ce qu'il fallait placer. Quand vous dites opération zéro trou, ça sera sur le principal. On vous allait entrer aussi vraiment sur… Bon, mais on va t'amener le projet entier. Parce que beaucoup, il y en a à Kinshasa. Le projet entier pour que tu vois les tronçons concernés. Mais en tout cas, de ce côté-là, le DG de l'OVD a constaté que c'était bon. La route a repris. En tout cas, nous serons aussi pour notre constat. Alors, simultanément, il avait fait Kim S et Kim Oesta. N'est-ce pas ? De l'autre côté, il en avait aussi profité pour voir les avenues de Renault. On cherche les avenues. Je te cite quelques avenues quand même, prises en compte par Tilly-Gelou. L'avenue du Fleuve, Carrière, N'est-ce pas ? N'Gunga, Révolution, Escorte, Maternité, Delvaux, Dombé-Tricite. Toutes ces avenues-là, en tout cas, les principales que nous connaissons, qui sont prises en compte par Tilly-Gelou cette fois-là. Et là aussi, les travaux évoluent bien. Voilà. Nous félicitons cette initiative et nous croyons vraiment que... Je sais que c'est possible. Si vraiment chacun de nous, ceux de l'OVD et le gouvernement, m'étaient vraiment du sérieux, oui, c'est possible que nous ayons Kinshasa, zéro trou. Parce qu'à l'époque, on s'est promené, il n'y avait pas de trou. Seulement d'autres disent, mais quand il y aura zéro trou, après ces trous, on risque de faire quelques montées. Non, les travaux sont bien faits. C'est bien à planer. Continuons à leur faire confiance, mesdames et messieurs, si là est possible. Alors, c'est la semaine de qui, finalement, cette semaine ? C'est ma semaine avec Fesa. Ah, OK. Wow. Une semaine bénie, une semaine... Une semaine de prématrice retraité. Qui va clôturer le mois d'octobre, mais avec les femmes. Une semaine de retraité, ben... Donc, Julie Séfoussera avec nous, mesdames et messieurs, de lundi jusqu'à dimanche, à partir de 13h30. Et la grande dame Fesa Mika, notre mbingazor, elle va prendre de lundi à dimanche aussi à 19h30. Wow, merci. Qui dit mieux ? Qui dit mieux ? N'est-ce pas que nous allons bien clôturer le mois, docteur ? Mais je te garde encore sur ce plateau. Je ne sais pas, Boazé, où ? Je crois qu'il s'est maquis. Oh, quand un homme s'est maquis pendant tout ce temps... Ben, ben... Je crois bien qu'il s'est maquis. Ah, ben... Ah, Boazopela, l'artiste. Alors, le président, je le disais ici, Julie, que le président a confirmé cette nomination... Oui. ...à la tête de la CNI de M. Denis Kadima. Il a pris la décision courageuse. Oui. Parce qu'on disait... Parce qu'on disait... Investira, investira pas. Il a dit, j'ai décidé d'investir. Il a décidé, alors qu'est-ce que nous pouvons faire ? Nous disons, oui, on laisse M. Denis Kadima travailler. Demain, je l'ai dit aussi ici, que demain, il va prester serment. Oui. Parce que déjà, qu'on se le dise, qu'est-ce que le président de la République avait à faire ? C'est un processus, n'est-ce pas ? Ceux qui constituent le bureau de la CNI sont des délégués des composantes. Alors, les composantes, à leur niveau, désignent ceux qui vont les représenter. On leur accorde ce mandat. Et ces listes, ces candidatures vont à la plénière, à l'Assemblée nationale, au Parlement, si vous voulez. Alors, à ce niveau-là, eux vont juste enteriner. Ils enterinent des décisions qui ne sont pas les leurs. C'est des décisions de ces composantes. Écoutez, eux, ils enterinent et ils prennent le procès verbal qu'ils envoient au chef de l'État pour prendre l'ordonnance d'investiture. Normalement, il n'y a pas de manœuvre genre « je prends ou je ne prends pas », n'est-ce pas ? Donc, c'est un processus qui a été respecté selon les prescrits de la loi. Maintenant, à partir de quel moment se pose le problème ? Le problème se pose à partir du moment où les délégués qui choisissent leur candidat ne se sont pas forcément mis d'accord de façon consensuelle. Alors, finalement, il y a déjà un jeu de mots. On dit « si ce n'est pas unanime, que c'est consensuel, si c'est majoritaire, finalement. » C'est à partir de ce moment-là, quand l'un ou l'autre a dit « moi, je ne suis pas d'accord », les autres disent « comme nous, on est majoritaire, on en voit ». Alors, on pense qu'on pouvait attendre quelque chose du chef de l'État, n'est-ce pas ? Par juriste, prédence par rapport à Ronsard Malonda. Le chef de l'État lui a essayé d'expliciter que lorsqu'on lui avait envoyé Ronsard Malonda, il n'avait pas les noms d'autres délégués. Mais encore, il faut rajouter que sur le 15, on a 12. Ceux de l'opposition n'ont jamais envoyé. Le chef a estimé qu'il avait déjà la majorité. Et compte tenu aussi du timing et tout ça, il fallait aller vite. Et voici là où on est. Nous sommes là, mesdames et messieurs, et M. Déni Kadima est là aussi. Donc, que vous l'oubliez ou pas, il est là. Il est là et demain, il va prêter serment et nous allons le laisser travailler. Mais j'aimerais bien avoir le point de vue également, de M. Claude et de M. Oise sur ce plateau. Finalement, M. Déni Kadima, quel est votre point de vue ? On m'a dit qu'il a un CV très 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 costaud. Oui, pour un expert électoral, il l'est, c'est incontestable. Oui, on dit en tout cas, ce n'est pas en termes de potentiel, mais c'est en termes d'affinité. Le problème pour certains, c'est que lorsque nous avons quelqu'un qui est proche, par exemple de M. Déni Kadima, c'est à démontrer une importance avec le chef et que pour autant, je crois que même ceux qui l'ont délégué auraient pu déléguer quelqu'un d'autre et un cerveau si bien ficelé que de le déléguer lui, sachant qu'il a des entrées peut-être particulières au niveau du chef de l'État. Je pense que c'est cette crainte qui fait ou qui peut faire que le résultat soit contesté, quand bien même il serait bon ou vrai. C'est ça en fait. On ne veut pas, les gens craignent d'aller sur la base des doutes, sur la base des suspicions, à cause des affinités. Je crois que la crainte, c'est ça. De toutes les façons, même s'ils n'avaient pas des affinités, comme tu l'as dit, les Congolais allaient toujours craindre quelque chose. On trouve toujours des raisons pour dire pas lui, non, on veut l'autre. Quand on met l'autre, on dit non, pas l'autre. En fait, c'est lui qui était là avant. Quand on n'a pas lui, c'est ça, les Congolais. M. Claude, votre point de vue par rapport à la nomination de M. Denis Kadima ? Merci d'abord pour l'invitation. Alors, je me dis une chose, qu'il y a eu un consensus. Naturellement, ici, en Afrique, ça, ça a été prouvé. On plonge très souvent dans les suspicions, même là où il n'y a rien. Alors, il est clair, comme Mme Julie l'a dit tout à l'heure, que dans un consensus, on n'est pas forcément obligé de tous tomber d'accord. Alors, sur les 15, il y a eu 12 qui ont voté pour M. Kadima, qui prend aujourd'hui la présidence de la CENI. Pour moi, je me dis que, quel que soit ce qu'on peut dire, du moment qu'on est dans la loi, on est sur la bonne voie. Les rumeurs, parce que jusque-là, tout ce qu'on peut soupçonner, on ne sait pas prouver. Et ce qu'on peut prouver n'a rien à voir avec un impact négatif qui pourrait influencer le processus. Donc, je me dis que, pour l'instant, tout est en place. Ce qu'il faut, c'est laisser d'abord la CENI travailler. Il ne faudrait pas ramener tout vers ce qu'il y a eu dans le passé, vers la problématique du passé, parce que vous allez remarquer, en fait, la problématique qu'il y a dans le passé, c'est lié, en fait, aux mêmes personnes, en fait. Les problèmes, ce n'est pas les personnes qu'on met, qu'on nomme à la CENI. Le problème, c'est ceux-là qui sont censés le faire n'arrivent pas à trouver des consensus, n'arrivent pas à jouer le jeu clair. Parce que la politique, c'est vraiment, c'est tout un jeu. – C'est ce qui veut dire, M. Pascal, que nous allons retomber toujours au passé, comme tu refuses, qu'on ne compare pas. Quand on prend M. Malumal, quand on prend M. le pasteur Moulunda, nous avons raison, nous, la population, d'avoir peur, de craindre aussi, est-ce que M. Dénika Di Massera a la hauteur ? Parce que les deux autres que j'ai cités, selon moi, ils étaient quand même victimes de leur famille politique. – Madame, faites attention. – Bien qu'indépendantes, aux confessions religieuses, mais on sait qu'il y avait une main qui était au-dessus. – Oui, en fait, merci beaucoup de m'associer à cette émission. La vraie question que nous devons nous poser, est-ce que les élections sont tributaires des individus ou bien des mécanismes pour avoir la transparence ? Parce que depuis 2006, les présidents de ces commissions ont été toujours contestés par un camp ou par un autre camp. Mais Dénika Di Massera a contesté, mais alors qu'il a un CV, disons un CV acceptable pour diriger. – Oui, je l'ai dit aussi. – Mais la vraie question, c'est comment devions-nous avoir des élections transparentes pour éviter des contestations demain ? Même si, Maman Dorcas, vous mettez là, on vous dirait que vous avez des accointances avec les chefs de l'État. Julie, on dirait que vous avez des accointances avec les chefs de l'État. Tout le monde, et en RDC, ce qui est curieux, que tout le monde, que ce soit les confesseurs religieux, tout le monde a un penchant politique. Bon, dis-moi, qui on va mettre à la tête ? Les pères, les princes de l'Église, ils ne se sont pas mis d'accord. Même si on renvoyait encore, mettez-vous d'accord, les huit confesseurs religieux, il y aura toujours les statuquos. avançons dans le sens qu'on puisse trouver les mécanismes pour avoir des élections crédibles. Parce que, des élections passées, il y a toujours Moutaïa Pessipolo ou Pessichemise. Il faut qu'on interdise ça dans la loi électorale. Et vous verrez, je viens, j'amène mon projet, projet de société, on puisse élire les gens par rapport au projet de société. Et c'est là le vrai problème. Mais Pascal, tout ça n'est pas prévu. Non, non, dans la loi électorale. La loi électorale qui viendra. On va faire la même chose. Non, la loi électorale qui viendra. Qui viendra avant le... L'installation, demain, c'est déjà c'est la prestation des serments. Et après, il faudra... Mais cette loi électorale, elle sera tributaire justement des réformes entre guillemets qu'on avait envisagées. Or, on sait que la marge de manœuvre est suffisamment réduite. Oui, oui. Or, en politique, en politique, il n'y a pas de cadeau. C'est l'Union sacrée qui va imposer sa vision au regard de la loi électorale. Si on a un mécanisme déjà mis en place pour que les choses ne soient pas transparentes et qu'on a quelqu'un qu'un bon nombre pensent qu'il y a des tels coins. Est-ce que les autres n'ont pas raison de faire ça ? Nous devons travailler, nous tous, population actuelle politique, par rapport à la transparence. Vous permettez... On va revenir, s'il vous plaît, on va prendre la pub, surtout que la fin du mois approche déjà, donc je ne vais pas avoir de problème. Voilà, de retour sur ce plateau. Merci beaucoup, Sylvie. Au moins, le 30, on aura notre salaire. Mais ce côté-là, c'est bon. Revenons à la politique. Oui, Boa, si vous voulez ajouter quelque chose ? En tout cas, moi, je m'inscris en homme centriste. Ce qui me fait mal, c'est qu'au Congo, tout ce qu'on dit commission électorale, nationale et indépendante, je pense qu'il faut enlever le i et s'arrêter à Seine. Parce que le problème qu'on a au Congo, c'est que hier, on a critiqué Kabila. On est passé ici. On a dit que Kabila a fait ça. Mais je pense que ce qu'on peut craindre, c'est que la même personne qui a critiqué hier se met devant son écran et dire, voilà, ceux qui m'ont critiqué ne sont pas meilleurs. Parce que, exactement, lorsqu'on va en politique, c'est pour gagner. Mais sur la base, quand il y a un jeu, même en foot, on dit que les gens corrompent. Mais du moins, ils jouent. Quand on voit au football, on peut dire que voilà, ils ont corrompu, mais ce n'est pas l'arbitre qui a marqué le but. Vous voyez ? Parce qu'il y a une base où il faut être digne. Vous voyez ? Lorsque tu pars sur le terrain, tu dois être prêt. Parce que tu peux avoir donné de l'argent et le premier coup, sur un terrain de boxe, on te donne un coup, tu es par terre. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on évite toutes ces accointances. Même le président, quand il se rend compte, par exemple, que le monsieur, il est, admettons, de chez nous. Il est quand même de chez nous. Bon. Ça peut gêner. Moi, je pense que dans une certaine crédibilisation des choses, quelqu'un qui joue un jeu franc et un jeu qu'il veut très crédible, il peut dire non. Sur ce cas, sur les deux, celui-là mérite, mais moi, je préfère que ce soit celui-là. Pourquoi ? Ça va permettre aux gens d'être apaisés pour qu'on puisse sauter cette étape. Après, celui-là, même que j'ai choisi, ça peut être mon ami, tel que nous vivons. On a des gens qui sont des Nguanzi, qui sont amis. On a des Bacongo, qui sont nos amis. On a des Tétélins, qui sont nos amis. On a des amis partout. Mais des fois, pour question d'être plus crédible ou quoi, de confiance, l'homme de confiance, on a besoin qu'il soit non pas seulement un ami, mais aussi un frère, un cousin, ou du moins quelqu'un de chez nous. Vous voyez ? C'est à ce moment-là, maintenant, que ça sent. Même si ça n'a pas de raison de sentir, pour beaucoup de personnes, ils sentent comme une odeur de déjà-vu. Vous voyez ? Et puis cette personne, admettons-moi aujourd'hui, président de la Sérénée, et voilà, les choses se passent bien. Le président en place, par exemple, passe. Mais le mandat qui vient, je suis un petit prince. Je suis quand même, je fais partie des faiseurs de rois. Je fais partie quand même d'une petite pièce maîtresse qui a été bougée peut-être vers la fin. Vous voyez ? Parce qu'on peut parler aujourd'hui, par exemple, qu'il faut qu'il y ait transparence. Mais la transparence tient compte de tout ça. Parce qu'on peut aller, là où il y a les centres de compilation, veiller, tout ça. Mais lorsqu'ils entrent dans l'antichambre de la dernière seconde, qui est là ? Non, 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 attention, il y a les PV. Chaque partie, chaque partie... Mais Pascal, par rapport à ce qui s'est passé en 2018, c'est vrai, il y a des PV au centre de compilation, même là où se déroulaient les élections, les votes, pardon. Il y avait toujours des gens qui étaient là pour surveiller. Mais comment ils ont pu quand même tricher ? Non, non, tout à l'heure. Pascal, devons-nous rappeler que la foire internationale de Kinshasa, les PV ont été mouillés, brûlés, mais on a eu des résultats. Ah oui, oui, oui. On a couvert les élections. Oui, oui, oui. Il y a eu des bureaux fictifs le jour de l'élection dont les résultats ont été rendus publics lorsque... On a même connu une explosion. Le matériel de la CNI... Le vrai problème, c'est que... Pour la première fois, le matériel de la CNI avait quand même explosé, quelque part, avec des raisons sans commandement. On n'a jamais compris. Ce sont des questions qu'il faut soulever et corriger. Parce que, quand même, c'est notre indépendance qui est mise en jeu. Les Congolais, 60 ans après, ils n'arrivent pas à organiser les élections. Donc, c'est à nous de travailler sur la transparence et que le... Vous savez, il y a un élément. Vous savez, en politique... Comment travailler sur la transparence ? Oui, oui, oui. En politique, sans tant que je vais échouer, je peux commencer à dire « Ah, maman, d'orca, si l'organise des élections, je vais échouer. sans tant ma mort prochaine, je peux commencer à agiter. » Je peux commencer à agiter déjà. En politique, Juste si on n'était pas encore en politique, je peux commencer à agiter. On n'était pas encore religieux. Nous étions sur la société civile. Oui, le vrai problème, c'est quoi ? Il faudra qu'on travaille. Parce que les élections au Congo, c'est comme lié aux individus. Non, c'est par rapport aux mécanismes de transparence. Lesquels ? Chacun de nous doit être présent et on vous remet les PV. Vous savez, il y a des QG de partis politiques où vous créez votre propre centrale électorale, le comptage de voix. Ça dit quoi ? Mais apparemment, ce qui est vrai, on interdit à ce genre de choses de mettre des avis sur les sociétés comme ça. On interdit. On ne veut pas ces populations. Les catholiques avaient effectué une compilation, avaient fait une compilation avec des résultats. avec un résultat mais pas habilité à le faire. Vous savez, il y a beaucoup, quand on parle des églises, il y a beaucoup. Vous savez, j'ai remarqué qu'il y a une forte politisation des confessions religieuses qui risque de nous amener les pays à des troubles inutiles. À pire que chez les politiciens eux-mêmes. Oui, mais ils ont emboîté les pas aux politiciens. C'est-à-dire que le vrai problème, c'est quoi ? Mais l'église, c'est aussi la politique. Pourquoi ? Attendez, je pose la question. Madame, on dit ceci, il faut dépolitiser la scène. Je pose la question même au téléspectateur de bien. Quelle est la nature de la CENI ? La CENI est une institution d'appui à la démocratie, mais elle est de sens politique parce que la CENI va organiser les élections qui constituent des facteurs, qui sont des éléments politiques. Je donne les gars, nous allons aux élections. Attends, je donne l'élément. Nous allons aux élections, Madame Dorcas, nous allons aux élections. Madame Julie, candidate, Jean-Claude, candidat. Chacun a un tour, chacun a 60%, 60%. Qui va passer ? Vous savez, si on était à l'école, moi j'ai enseigné, Nathalie Gara, qui n'a bandi la lettre alphabet. C'est quoi ? C'est la politique. C'est la politique. C'est la politique. Donc, ceux qui disent que la CENI, il faut dépolitiser, pour mettre qui ? Non mais Pascal, peut-être qu'on ne se comprend pas. Pour mettre qui ? Non, peut-être qu'on ne se comprend pas. Je pense que, lorsqu'on parle de dépolisation, c'est un peu le contexte où on est maintenant. Parce que la grégaire, loin d'être entre les confessions religieuses, c'est plus les politiques qui sont en capare. C'est là qu'on parle. Maman, c'est une affaire des politiciens. Un politicien ne vous laissera jamais son affaire. Il doit être toujours là. Il ne vous laissera pas. Ce n'est pas les politiciens qui votent. Ce n'est pas les politiques C'est le peuple qui votent. C'est la souveraineté du peuple qui veut être prononcée. N'est-ce pas ? Et la vigilance aussi de la population. Mais quelle vigilance ? Nous sommes dans une RDC ou même la Cour constitutionnelle. C'est un vrai incapable de nous brandir des preuves. Aujourd'hui, nous avons des résultats des élections pour lesquelles il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas eu de preuves. C'est juste la parole contre la mienne. Or, moi, je suis Cour constitutionnelle, il n'y a pas débat. Si moi cours, je dis, c'est Boaz, c'est Boaz, c'est Boaz. C'est l'arrivée de la Cour. Même avec Dieu, on peut dire, ah Dieu, est-ce que vraiment ? Mais là, ça ne se passe pas comme ça. Voilà pourquoi le peuple, les gens, pensent qu'on devrait trouver quelqu'un qui soit du Congo, Il viendra d'où, même ceux qui sont au niveau de l'église, ils ne se sont pas mis d'accord. Il viendra d'où ? J'aimerais juste te mettre un avis. C'est par rapport au fait, Madame Dorcas, tout à l'heure, a parlé, de s'impliquer sur la transparence. On est en train d'aller vers une façon de voir les choses où on dit, en fait, au Congo, les élections, ça ne marchera jamais. On n'aura jamais la transparence qu'on rechercherait. En fait, c'est dans le monde entier. on continue avec les mêmes têtes. Oui. Mais Madame, je vous dis une chose, c'est dans le monde entier que ça se passe. Donald Trump, on a vu ce qui s'est passé. combien de fois ils ont fait les élections, vous pensez vraiment qu'il n'y a jamais eu la triche ? Il y a toujours des dérapages, mais les dérapages sont toujours... Comment ? Moi, j'ai envie de parler du comptage des voix. S'il vous plaît. Oui, 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 oui. On parle... En tout cas, c'est la seconde du monde entier. Tout le monde entier. On parle du comptage des voix. Nous n'avons pas nous comparé aux étages. Madame Julie, Madame Julie, Madame Julie, Madame Julie, s'il vous plaît. Il faut avoir le tout. S'il vous plaît, on parle du comptage des voix. OK ? Même tant petits que nous sommes par rapport aux pays développés, surdéveloppés comme vous le pensez, ils ont eu à passer ces étapes ici. Comment est-ce qu'ils ont fait ? Comment est-ce qu'ils ont pu réussir ? S'il vous plaît. Je vais te dire une chose. S'il vous plaît. Laisse-t-il terminer comme ça. Nous avons... Nous sommes dans un pays où nous copions, en fait. Et nous copions mal. Voilà. Exactement. Mais notre triche, on ne l'a pas copié. S'il vous plaît. Ça, c'est inné. S'il vous plaît, nous copions, OK ? Comme vous dites, nous copions mal. Tout au début, quand vous êtes copieur, vous allez toujours copier mal. Mais il y a un problème. Et en plus, c'est quand... Donc, nous continuons à copier mal. Au fur et à mesure, on va continuer à copier. Finalement, l'intelligence... Au fur et à mesure, vous savez, ce débat que nous tenons aide beaucoup les gens. Parce qu'au fur et à mesure, nous arrivons à corriger nos erreurs. Et je pense que travailler, voilà pourquoi je dis, travailler sur la transparence serait une très bonne chose dans les lois et dans l'implication et dans l'implication des institutions... Des institutions ? Des institutions. Oui, de la population. La population. La population dépend de ses politiques que l'on met en place. Moi, aujourd'hui, je suis la population. Mme Julie est députée. C'est elle que je soutiens. OK ? Mme Julie vient me dire, écoute, il faut faire ça, 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 ça. Parce que je le soutiens, je dis, bon, voilà. La population... C'est ce qui se passe aujourd'hui, même autour de toutes les institutions qui ont nommé le président de la Seigne en place. Exact. Les catholiques ont des gens derrière eux. Ils ont cette facilité de leur... Moi, j'appelle ça de la manipulation. Oui, de les manipuler. Parce que je n'ai pas entendu un organisme venir dire ou démontrer qu'ils ont eu un certain dialogue avec la population pour donner leur idée. Tout ce qu'on fait, c'est... Nous, on a nos idées, on dit, non, vous savez, il y a ça, il y a ça, il y a ça, si on ne fait pas comme ça, donc il y aura la triche. Qui vous prouve ? Est-ce que c'est réellement prouvé ? C'est ce qu'ils ont nommé ? Pourquoi ils ne se sont accrochés que sur Denis Kadima autant de fois ? Ils ne se sont jamais montrés un tout petit peu flexibles. Ce sont toutes les questions qu'on peut se poser. Je ne peux qu'en censer mon candidat. on a un candidat unique, incontestable, incontournable. Ça voulait dire que si Kadima avait pété un plan hier, on n'aurait pas eu de président de la Commission du Trois-National Indépendants de la République démocratique du Congo parce que le Saint-Esprit avait dit aux six confesseurs religieuses que c'est Kadima ou rien. c'est quand même des questions. Non, non. C'est notre candidat. Je ne peux qu'en censer mon candidat. Il a l'expertise et je le présente. Il y a un vrai problème. La charte des confesseurs religieuses, il est stipulé que pour choisir le président de la CENI, il faut passer par le consensus. À défaut du consensus, c'est le vote. Posons-nous la question pourquoi les deux procédures n'ont pas été utilisés ? Parce que la majorité avait... C'est-à-dire qu'à l'ère actuelle, s'il y a un problème, l'origine, c'est les confessions religieuses. Est-ce que le consensus exige... S'il te plaît, moi, je lis quelque chose là. On va réagir un peu par rapport à ce que vous vous putez là-bas. Fayoulou Kabila-Mozito, Katumbi et le CLC annonce des actions citoyennes contre Tseni aux ordres de pouvoir. C'est la chanson. Vous dites que ça n'a rien à voir. C'est la chanson. Non, non, attendez. N'est-ce pas là une imposition, Pascal ? Non, non, attendez. C'est là le jeu politique. Vous savez... Un mauvais jeu, en tant que... Non, non, le jeu politique, c'est comme ça la démocratie. Le chef de l'État a, disons, pris l'ordonnance investissant à Denis Kadima. Pas Denis Kadima, parce qu'il y a une certaine fixation sur Denis Kadima. Mais c'est le président. Son nombre de 12. Oui. Son nombre de 12. Mais c'est le président. Non, c'est le gouvernement Samaloukonde, non ? Non, là, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de problème. Mais je dis ceci. Aujourd'hui, qui allons-nous mettre à la tête, même si on mettait un bong aujourd'hui ? Il sera contesté. Si on met Cholet, il sera contesté. Mais ça, on n'avait pas encore essayé. Qui va être là ? Oui, ça, on n'avait pas encore essayé. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est quoi ? On n'a pas essayé. Vous avez imposé votre seul candidat et nous, nous sommes obligés de dire oui et amen, avançons. Puisqu'on a envie d'avancer, on avance. J'aimerais souligner l'élément aussi. Vous savez que... En fait, nous avons un lélinga, là. Nous avons un lélinga, là. Au Congo, quand on dit l'écosse électorale, l'indice avec lequel on utilise pour calculer le nombre de voix, au Congo, on a pris en compte seulement les électeurs. Les électeurs. Les écosse électorales, au Congo, est lié au nombre d'électeurs. Alors, l'écosse électorale, pour un député, le nombre de la population, d'où on doit corriger, d'où il faut qu'on commence tout d'abord un recensement rapidement, tout d'abord, le nombre de populations. Les recensements, ils ont un avantage au niveau, il y a... Il y a comment échec, ce n'est pas un beau cas, mais au niveau élection. Parce qu'aujourd'hui, au Congo, on calcule les résultats. Il y a la députée, chef de l'État, par rapport au nombre d'électeurs. Alors, c'est une fausseté. Il y a des erreurs graves qu'on doit corriger. On doit corriger cela. En 2018, tu as vu qui organiser le recensement, finalement, pour connaître le nombre de la population ? Non, non, on doit le faire. Nous, c'est notre pays. On ne doit pas décaler. On ne doit pas décaler. On ne doit pas décaler. On ne doit pas aussi conditionner le recensement, l'organisation des élections au recensement. Ce qu'on doit faire... Maman, depuis que c'est 84, tu es par un nombre de tous les akatsés. Les tingas, vous pouvez tous parce que je suis un étranger alors qu'on m'a dit... Quelqu'un peut croire que je suis un étranger alors que le Congolais de Périmètre, du Kassai central, moi n'ai pas... Donc, le vrai problème, c'est quoi ? Il faut qu'on commence tout d'abord dès le départ. Il y aura bien un démoné parce qu'il est belle. Il y aura bien un démoné. On va m'entendre. On va m'entendre combien ? Et puis, le mal, c'est quoi ? Je suis à Kinshasa du côté Ngaliema. Combien d'électeurs Ngaliema ? 10 millions. OK. Alors, ce n'est pas comme ça. On ne devait pas le nombre de la population au niveau de Ngaliema pour calculer le conseil électoral. Et c'est comme ça, tu vois, quand on copie tout, prenez seulement le nombre d'électeurs, les gens qui ont l'âge de voter. Alors qu'on doit corriger. On a donné des moyens. On doit corriger. Il y a beaucoup d'erreurs. Donc, ça dit, si nous voulons être un pays moderne, commençons à corriger. Oui. Corrigeons nos erreurs. Commençons à corriger nos erreurs. Je ne sais pas si on aura le temps finalement de corriger ces erreurs vu que 2023 est déjà très, très, très proche. Les années, les jours, les mois, on va tellement... C'est déjà l'année électorale. Oui, oui. Ça va tellement, tellement vite. Or, avec toutes les propositions que Pascal fait ici, il y a pas de glissement. Alors, moi, je vais vous demander, je vais demander chacun à son tour de regarder sa caméra et demain, M. Denis Kadima va prêter sa arme. Donc, il y a un moment où on a débatté. Il y a été, il y a été. C'est lui. C'est là. C'est lui. Alors, qu'est-ce que M. Denis Kadima doit éviter pour ne pas tomber dans le même sac que ses prédécesseurs ? Moi, j'ai dit qu'il nous donne les élections transparentes, crédibles. Et je demande aux députés, les jours, ils auront la loi électorale, mettez les mécanismes et les dispositifs juridiques sur la transparence. Renforcer la transparence. Vous voyez, les députés disent, « Oui, mais ça n'est pas qu'il y a eu de l'hypoutage, il y a eu de l'hypoutage. » Il y a eu de l'hypoutage. Il y a eu de l'hypoutage. Pour la minute, il y a eu de l'hypoutage. Donc, la population a voté par voté. Ou bien, la mamma puta, la polo. Il faut même interdire ça. Donc, c'est la transparence. Qu'on travaille sous la transparence. Même le centre de compilation. Confession religieuse, investissez le centre de compilation pour qu'on puisse comprendre la transparence. « Telle a échoué, telle a gagné. » Et pas de manipulation politique. Boaz ? Merci beaucoup. Moi, ce que je pourrais dire, c'est qu'il est temps que le pays est à reconstruire presque entièrement. Pour moi. Parce que, déjà, on a salué ce qui est la gratuité. C'est une très bonne chose. Parce que le quotient intellectuel est trop bas. Ce qui fait que certaines personnes à l'âge de décider pour leur pays n'ont pas les moyens intellectuels de penser réellement leur avenir. Et puis, deuxièmement, ce que j'aimerais aussi qu'on essaie de faire, qu'on permette, si on voit des pays comme le Sénégal, ça a eu l'air de marcher très bien avant et un peu encore jusqu'à aujourd'hui. parce que les premières personnes, c'était des personnes qui n'étaient pas là pour s'engoncer, pour se grossir le ventre. Ils étaient là avec une petite pensée du bien-être. Que le politicien congolais commence à ajouter dans sa stratégie politique une petite pensée du bien-être social. Parce que nous avons aimé le parti comme UDPS, parce qu'ils ont scandé durant des dizaines d'années, par exemple, le peuple d'abord. Je pense que s'il y a quelqu'un que nous devons chercher à honorer, c'est Feu, Papa Tshisekedi, qui disait le peuple d'abord. Alors, il faut que ceux qui sont restés essayent d'honorer d'abord cette phrase. Cette phrase est orpheline. Il ne faut pas qu'on fasse les choses pour nous d'abord et demain, écrire des grands livres pour situer comment est-ce qu'on a su donner quelque chose au peuple, quelque chose de virtuel. Le peuple veut le pain. Le monde m'a dit quelque chose. Ce que le peuple veut, ce n'est pas le billet de vote, c'est le pain. Cette phrase, c'est curieux. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas su résoudre le problème du pain. Tout le peuple ne sera pas président de la République, mais tout le peuple a droit à un pain. Voilà ce que je peux dire. M. Claude. Oui, moi, je dirais ceci. En fait, je me rappelle d'une phrase que Kofi Annan a donnée dans un discours aux Nations Unies. Il disait que l'Afrique est malade de ses dirigeants. Alors, aujourd'hui, tant soit peu, on essaie de faire les choses. C'est vrai. On a l'impression qu'en faisant la politique, les intérêts sont plus protégés, mais moi, je conseillerais à nos politiciens d'une manière générale. Parce que le président de la CENI, tel qu'il est là, c'est vrai, il peut avoir ses accointances. mais si la sphère politique, tous ceux-là qui se sont engagés dans ce système-là, ont cette volonté de répondre au bien-être de la population, je pense que tout va se passer pour le bien de cette population. Comme on l'a dit tout à l'heure, le slogan qu'on squatte souvent, c'est le peuple d'abord. Si on sait fonctionner sur cette vision-là, dans cette vision-là, je pense qu'on ira de l'avant et c'est mon grand souhait. J'aimerais bien que la loi électorale soit bien ficelée par ses politiciens pour nous permettre finalement d'éviter d'élaguer les zones d'ombre autour des élections. Merci. Merci beaucoup. On va clôturer avec la dame de fer, Julie Seffour. Moi, je me demande entre Saint-Pierre et Saint-Paul qui est mieux. Parce que vraiment, moi, je suis choquée parce que je me dis finalement, on tourne en rang et parfois, on fait quand même pire. Les zones, les choses clairement. Hier, on s'est battu pour certains processus. On a fait des dénonciations. Mais aujourd'hui, lorsqu'on retombe dedans, on dit « Ah oui, les alakabongos ». On a eu dans ces pays des institutions qui ont souffert de légitimité. Parce que le peuple, on pense que le peuple est forcément con, mais le peuple ne se retrouvait pas en eux. Et ça fait que lorsque des décisions sont prises, les décisions ne sont pas soutenues, n'est-ce pas ? Le peuple ne suit pas parce que ce n'est pas ses oignons. Le peuple dit « Bon, on attend le prochain. Quand le prochain vient, s'il récidive, vous faites pire, bon, l'autre viendra ainsi de suite. » Donc, je pense qu'il est qu'en même temps qu'à un moment, on se dise « Mais où est-ce qu'on va ? » Est-ce qu'on est réglo par rapport à nous-mêmes ou on cherche d'abord son ventre ? Parce qu'au Congo, nous cherchons d'abord nos ventres, mais on tue une grande partie, n'est-ce pas ? J'ai reçu une très boise qui parlait du pain tout à l'heure. C'est vrai que notre peuple a besoin d'instructions, d'éducation pour bien se prendre en charge. Or, aujourd'hui, l'école est ce qu'elle est, on salue la gratuité. Ok, mais c'est chaotique tel que ça se déroule. Si nous devons parler de la qualité de cette gratuité. On a quand même ceux qui sont en place qui pensent que tout va bien. Nous, les autres, on trouve qu'il y a des problèmes. Ça va se parer avec cette affaire des élections, n'est-ce pas ? Les uns disent que ça ne va pas, les autres disent que c'est bon. Et puis, on y va comme ça. Allons-y seulement, comme on dit au Congo, mais déjà, c'est quand même mal barré. On n'est pas unanime de se revoir dans un processus, alors que c'est vrai que les élections ne vont pas tout résoudre, du coup, du moins les résultats ne vont pas tout résoudre. Mais c'est une grande part dans ce processus pour qu'on soit assez unanime. Or, ça, on a déjà raté. On a déjà raté. Donc, si on a raté ce départ, attendons pour voir quelle sera la suite finalement. Mais en tout cas, nous sommes Congolais tous sur ce plateau et tout ce que nous souhaitons, c'est le bien-être de chaque Congolais, c'est le changement dans notre pays. Il y en a qui sont nés dans cet état chaotique, qui grandissent. Il y en a même qui nous ont déjà quittés. Mais nous, nous continuons encore à garder l'espoir. Nous savons que les choses peuvent changer. Si et seulement si le cœur du Congolais change, hein, M. Denis Kadima, bon mandat à vous. Nous sommes là, nous, la population. Nous, à qui papa avait dit les peuples d'abord. Nous, les peuples. Nous sommes là en train de guetter, en train de regarder. Nous allons vous accompagner également dans ça. Mais pardon, au nom de votre... Qui appelle qui tonton ? Ah ! Au nom de cette familiarité, faites un effort de ne pas nous décevoir. N'est-ce pas ? Nous voulons des élections libres et transparentes. Mais la transparence n'est pas congolais. Faisons un effort que cette fois-ci, que ça soit vraiment congolais. c'est possible. C'est possible. Hein ? sans cela. On ne sait pas ce qui passera d'ici les jeudis. Merci, Pascal. Merci, Boaz. Merci, M. Claude. Merci, Mme Julie. C'est fou. J'ai clôturé avec Julie parce que vous allez continuer avec elle tout à l'heure à 13h30. Elle sera là pour nous informer. L'information sur et fiable, c'est sur B1 Télévision mais aussi sur B1 FM. 13h juste à la radio, 13h30 à la télé. Merci à toi, Montréal. David, le papa de ses enfants. Merci à toute l'équipe qui a travaillé. Je vous remercie. Portez-vous bien. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada